Bonjour Webmaster, je suis nouvelle sur le site et je ne comprends pas la réponse 4 au test que je viens de faire. On me dit que j'ai faux, pouvez-vous m'aider ? Merci pour votre message. Il faudrait que vous m'indiquiez le numéro du test afin que je puisse vous aider, cordialement. C'est un test de Bridge sur un restaurant, mais je ne me souviens plus du numéro. Merci pour votre message. Vous feriez mieux alors de contacter Bridge qui vous aidera avec plaisir, cordialement. Désolé Webmaster, mais Bridge n'est pas connecté aujourd'hui. Merci pour votre message. Je viens de regarder, les réponses sont correctes. Vous avez dû faire une erreur dans la proposition de réponse. Merci de copier-coller le corrigé pour qu'on regarde, cordialement. Tiens. Un voyage en Espagne. Tu as un appareil photo ? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules ? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Oui, tu vois, j'en ai deux. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien ? Pour tout le voyage, il en faut au moins dix. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos ? Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements ? Des t-shirts ? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non ? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone ? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai deux. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les deux ? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire ? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis ? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues ? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi. Mais tu veux prendre des raquettes ? Je vais en prendre deux, on ne sait jamais. Bonjour. Pouvez-vous me dire comment me rendre à la gare ferroviaire, s'il vous plaît ? Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour et tournez à gauche au feu de signalisation. Pouvez-vous me montrer le chemin sur votre plan ? Oui, regardez-là. C'est pas très éloigné. Merci, c'est très aimable à vous. De rien. Conseil d'une voisine Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle. C'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi. Faites du sport. Prenez des vitamines. Cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin ? C'est fatiguant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non ? Où se trouve la prochaine station de métro ? Juste là, au coin de la rue. Alors, Peter, allons-nous à Piccadilly Circus ou à Trafalgar Square ? Regardons le plan d'abord. Je ne veux pas me perdre dans le métro. Peu importe, il tourne tout autour de Londres. Une surprise pour papa Maman, viens ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Sois gentille, ma chérie. Réponds au téléphone. Allô ? Oui ? C'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là. Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé. C'est une surprise. Papa, reviens vite. Il y a une surprise pour toi. Chut ! Ne lui dis rien. C'est pour son anniversaire. Parle-moi de ta famille. Tu as des frères et des sœurs ? J'ai deux frères et une sœur cadette. Mon frère Marc s'est marié l'année dernière et sa femme est enceinte. Mon second frère Olivier travaille pendant un an en Malaisie. Ma sœur Anne est encore à l'école primaire. Quelle grande famille ! Moi je suis fille unique. Et tes parents ? Mon père est architecte. Ma mère bénévole dans une association caritative. Ma grand-mère vit à la maison depuis la mort de mon grand-père. Mes parents ont divorcé il y a trois ans. Je vis maintenant avec ma mère qui s'est remariée. Je vis avec ma belle famille, cinéates et ma demi-sœur. Je rends visite à mon père deux fois par mois et nous passons les vacances d'été ensemble. Es-tu étudiant ? J'étudie pour être ingénieur dans l'aéronautique. Je vais bientôt faire un stage à Toulouse. Et toi ? J'aimerais enseigner l'anglais à l'étranger. J'envisage de m'installer en France si je peux. J'envisage de m'installer en France. Sous-titrage FR ?